Il veut nous faire investir, lumière, passion, cotation, chaque jour, nouvelle leçon, rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action, un vœu sur votre estimation. Bon mes abonnés, on en marre que je parle de politique tout le temps. Donc on va parler un peu d'autre chose, on va parler un peu de bousasse. Donc là c'est pas une vidéo où vous allez faire de l'argent, on va juste rigoler un petit peu sur deux daubes qui ont piégé les gens je pense. Donc deux sociétés, deux dont j'ai parlé. Donc la première c'est la fameuse société qui devait sortir un dessin animé, en fait c'est pas que je vous en parle parce que le dessin animé il est sorti hier. Donc c'était le dernier jour de la fête du cinéma, le film c'était le fameux Zach et Wowo à la recherche des océas perdus, ou de la dilution impossible, ou infidie. Bref, le film est sorti, j'ai l'impression que ça marche pas tant que ça. Après il faut dire que quand j'ai vu le nombre de séances, c'est pas beaucoup. Surtout quand tu vois la concurrence en dessin animé je pense principalement, c'est assez catastrophique, il faut bien le reconnaître. Pourtant il n'y avait pas trop de dessin animé en face, les trucs japonais c'est tout quoi. La pub a été très mal faite, ils l'ont faite mais c'était un peu bidon. Très peu de salles finalement, pour vous donner un exemple, Annecy il n'est même pas le film, tu peux pas aller le voir. A Bayonne c'est pareil, qu'est-ce que tu veux faire ? Et à Paris, alors tu peux le voir mais c'est seulement le matin, tu sens bien que c'est le petit film quoi en fait. Le petit film, après j'aimerais bien savoir le vrai budget du film, parce qu'on m'a dit 25 millions. En fait je n'arrive pas trop à savoir, parce que c'est vrai que les acteurs ils sont connus dedans, il faut les payer. Donc c'est peut-être possible, mais waouh waouh waouh. Et ça me rappelle trop un truc ce machin, ce film là. J'ai l'impression que c'est, comme je l'avais dit, un film où le mec a voulu se faire plaisir. Ça me rappelle un peu, c'était dans un film qui s'appelait Big It, où t'avais genre un japonais qui voulait se faire plaisir. Il avait sorti un film tout pourri dans le film en fait, et il avait fait des affiches en or, machin et tout. Et le mec il s'était ruiné là-dedans. Le problème c'est que là il ruine un peu les actionnaires, parce que le cours de bourse, on est très bas actuellement. Il y a eu un pump un jour avant la sortie du film, 44% il a pris d'un coup. Je me suis dit putain, j'aurais dû le tenter quoi. Et le lendemain il a perdu 7 et aujourd'hui 30, je crois qu'il y a eu des OCA je crois il me semble. Donc ça c'est la première société, donc on est à 22 centimes, un truc comme ça. La deuxième c'est bien sûr VisioMed. Alors VisioMed a changé de nom maintenant, elle ne s'appelle plus VisioMed, elle s'appelle Cléa. Alors c'est utile de faire ça, comme ça tu ne parles plus de VisioMed, tu dis Cléa maintenant. Donc société, c'est toujours la même, toujours l'histoire de Dubaï, qui ne fait rien. Depuis les 50 centimes et l'influenceur qui en parlait sans arrêt et surtout le lanceur d'alerte qui s'était pointé. Moi en fait, il faut savoir par contre, pour le coup de VisioMed Cléa maintenant, j'avais des actions. Pour le coup, je les avais en août 2022 ou 2023, je ne sais plus c'était quand, en 2023 ça devait être. Je ne sais même plus en fait, je crois que c'était 2023 qu'il avait fait son truc, c'était le 15 août qu'il avait fait son truc. J'avais les actions, j'avais 400 euros dessus, ça s'était mis à fuser à la baisse. Et je m'étais dit, vas-y, j'étais sorti, j'ai fait bon vas-y je sors, j'avais dû perdre une centaine d'euros je crois. Après le lendemain, j'avais fait un petit trade parce qu'ils avaient vite contre-attaqué. C'était remonté un peu, je n'avais pas gagné 100 euros, j'avais dû gagner 50 euros. Et après j'étais sorti, j'ai fait, tu sais quoi, je ne vais pas garder plus. Bien moins appris, depuis elle ne fait plus rien du tout, elle n'arrête pas de chuter. Quand il a fait, le mec il a fait sa, il avait lancé sa, c'est nul, alors toujours pareil, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Pour l'instant il a été condamné au tribunal, un tribunal de commerce, voilà, ce n'est pas le tribunal pénal ou je ne sais pas, voilà. Il ne regarde pas le fond du dossier, il dit juste effectivement, ouais, est-ce que vous avez fait, ça a porté préjudice à la société, ce qui est vrai, de balancer des news en plein milieu de marché un jour férié, ce n'était pas la meilleure chose à faire, il faut bien l'avouer. Et moi-même, je vous dis, j'ai perdu 100 euros dans le truc, j'aurais préféré qu'il le fasse, je ne sais pas moi, un autre jour, quand j'étais sorti. Et puis surtout, moi ce que je jouais sur Visiomètre, c'était le même pump qu'il y avait eu sur Sirius Media, quelques temps avant. Donc du coup, cette société a changé de nom, alors du coup l'influenceur qui faisait le suivi, maintenant il n'aurait plus besoin de faire le suivi, il dira, ah mais Visiomètre, je ne la connais pas celle-là, elle n'existe plus cette société, mais non c'est Cléa, voilà. On est toujours à 17 centimes, ça ne repart pas, malheureusement, pour ceux qui attendent, ça fait quoi ? Ça fait un an, un an et demi, ça fait que ça n'arrête pas de chuter, donc qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? On était à 50 centimes à cette époque, vous vous rendez compte, 50 centimes, on est à 17 centimes, alors que les marchés n'arrêtent pas de s'envoler, tu as des mecs qui sont coincés sur la valeur et qui attendent et qui attendent, ce n'est pas cool. Bon, après j'espère qu'ils n'ont pas mis des grosses sommes, toujours pareil, ces sociétés-là, il faut toujours mettre des petites sommes. Alors je sais que quand ça s'envole, tu te dis après, fais chier, je n'ai pas mis assez, mais quand vous vous trompez, alors soit vous êtes en trade et vous sortez très rapidement, mais si vous êtes long terme, ça peut être très problématique et vous pouvez attendre des années et même jamais récupérer votre thune. Donc faites très attention, ça le vaut bien pour ces deux dossiers-là. Voilà, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao !